Nous sommes toujours au gala de la JBM, cette fois avec Maître Hugo Jean, qui est juriste d'État en contentieux et qui a remporté le prix dans cette catégorie. Donc, Maître Jean, est-ce que vous êtes fier? Je suis très fier, d'autant que les finalistes dans la catégorie étaient exceptionnels et donc même très surpris d'avoir remporté. Et j'étais par ailleurs très content d'avoir gagné parce que cette reconnaissance-là rejaillit sur l'ensemble des juristes de l'État dont le travail passe souvent dans l'ombre. Justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste d'être juriste d'État? En fait, le rôle premier des juristes de l'État, c'est d'assurer la primauté du droit. Donc, on est là pour défendre les intérêts d'un client qui est l'État lui-même, qui n'est pas personnalisé par quelqu'un. Donc, c'est une machine avec qui on a travaillé. C'est souvent, ça frôle souvent le politique versus le juridique. Donc, ça nous permet quand même, par ailleurs, d'apporter notre point de vue et de faire changer les choses à l'interne. D'accord. Et cette année, dans cette fonction, en quoi vous avez excellé pour mériter cette récompense? Qu'est-ce qui vous a distingué des autres? Je vous dirais que cette année, notamment, il y a eu un dossier hautement médiatisé, qui est le dossier de Lola et Éric, dont on a entendu parler. Et ce dossier-là, c'est un dossier, les gens ne le savent pas, mais qui a débuté en 2002. Et j'ai travaillé dans ce dossier-là depuis 2002, mais plus récemment, ça s'est plaidé devant la Cour supérieure et j'étais un des avocats au dossier. D'accord. Bien, écoutez, bravo, Maître Jean, et puis bonne continuation. Merci. Merci.